1er juillet 2024, jour inaugurale de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a prédit déjà le succès de cette 16e édition. Tous les différents comités engagés pour faire réussir la croisade ont travaillé et continuent de travailler d'arrache-pied pour offrir le meilleur de leurs services. La main-d'oeuvre qualifiée est disponible et toutes les dispositions sont prises. Le Seigneur ayant pourvu, la croisade a eu lieu en toute quiétude, comme nous a rassuré le président du comité d'organisation, le pasteur Germain de Gonzague. Vous savez, nos croisades ont été toujours dans la pression, mais à la fin, Dieu finit par mettre de l'ordre. Donc, nous avons commencé. Nous savons que les prévues ne sont pas faciles parce que chacun vient avec une cité d'habitude, qu'il a perdu. Donc, on est en train de tout faire pour que, d'abord, les premières personnes s'asseignent. Donc, on a réconfiguré la mise en place cette année. Vous voyez, vous constatez, les bâches manchères de couleur, ce n'est pas la même couleur. Derrière, vous voyez déjà qu'il y a les semeurs parce qu'on a bien voulu que les semeurs soient représentatifs. Et derrière, ils vont s'éteindre pour que le pasteur passe là-bas. Ici, vous voyez, la grande innovation, c'est, il y a l'appel ça, les tribunes d'honneur, souvent les tribunes pastorales d'honneur. On fait ça comme ça pour, on veut innover parce que le leader veut s'asseoir avec ces premières personnes. Et puis, il aimerait voir tout, 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 tout voir. Donc, c'est un peu cette innovation. Donc, aujourd'hui, avec, par le passé, 10 000 chaises, on a 15 000 chaises. Donc, tout le monde peut s'asseoir. Même si c'est en l'air libre, il peut s'asseoir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude au niveau des chaises, il y a des chaises. La seule chose qu'on est en train de vouloir à quoi rapporter, c'est qu'on veut voir comment chacun sera assis sans problème. Donc, on est en train de, vous voyez, on a mis ici, par exemple, la délégation internationale. Donc, on va mettre sur toutes les bâches identifiées, par exemple, témoignage, délivrance, secrétariat, un peu de tout. Et là, on va les frais et la tribune d'honneur. Donc, voilà un peu cette analyse contre les frères. Notre prière, c'est qu'il ne pleuve pas. Donc, tout se passe bien et nous sommes dans la joie. Ce qui est de Dieu, c'est un combat. Et nous croyons que Dieu gagne toujours. Donc, nous sommes vainqueurs dès le départ. L'astronome qu'on pensait ne pas être est là. Et les semeurs sont là. Tout le monde est présent. Une délégation étrangère est déjà arrivée. Vous les voyez déjà assis de la place. Ça veut dire que ça marche. Donc, pour nous, Dieu avec nous, on est encouragé. Et nous appelons tous les frères à venir en présentiel. Parce que les frères à la RTBC, mais plus on est nombreux à intercéder, plus les choses se passent bien. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous apprions que les frères viennent nombreux et avec les invités. Surtout, qu'ils nous bénissent. Une croisade réussie demande également la qualité du son pour l'orateur, pour la chorale appelée en d'autres thèmes, les semeurs, pour les témoignages à rendre et pour toute l'auditoire. Face à ce défi, le pasteur Emmanuel Mobitang rassure malgré le retard accusé. Comme vous constatez, c'est la mouvance, le premier jour, les travaux sont encore en cours, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de rattraper, de pas et d'autres. Vraiment, c'est un peu compliqué. On va démarrer avec tous ces aléas que vous constatez et on aura le temps de régler, de stabiliser les choses au fur et à mesure. On vous garantit un bon son. Il n'y a pas de soucis à ce niveau. On va stabiliser les choses. Vous serez bien servis. Une bonne sonorisation dépend bien évidemment de la qualité d'une électricité permanente sur le site. À ce niveau, le frais Julien Ngoran, responsable de cette équipe, a levé le voile. Donc je crois que l'essentiel est fait pour que la rencontre puisse se tenir et bien se tenir. Donc nous rassurons les frais. L'essentiel est fait pour qu'il y ait une rencontre sans coupure, sans interruption de l'électricité. L'essentiel est aussi d'avoir une place assise pour mieux suivre la croisade. C'est le rôle que joue le comité accueil et installation. Après la mise en place, laisser on pu s'asseoir à leur grande satisfaction. Au niveau d'accord, quand nous sommes levés, nous avons d'abord fait le sport, ainsi le cul du matinal. Et nous sommes rassurés de placer les chaises pour que les frères aient des places pour pouvoir s'asseoir, pour bien suivre la croisade. Et ensuite, les aider à mieux s'installer pour le bon déroulement de la croisade de cette année 2024. Et particulièrement en ce jour qui est le premier jour et le succès parfait de cette croisade, qui est la croisade du renversement des principautés. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales habilitées pour accueillir des multitudes de personnes venant des quatre coins du monde entier pour recevoir le salut et la délivrance en Jésus. Les délégations internationales sont présentes pour marquer cette 16e édition. On note déjà plus de 30 personnes venues de différentes nations. Amélie Oka, responsable chargée du comité protocole de la délégation internationale, dévoile ici l'ambiance qui prévaut au sein de son comité. Aujourd'hui, pour pouvoir recevoir tous nos frères d'étrangers qui viennent sur le site et les prendre en charge, nous nous sommes occupés d'eux. Déjà, vous êtes à combien d'arrivés ? Aujourd'hui, à ce jour, je pense que nous avons une trentaine d'arrivés de différents pays qui sont là. Mais les réservations qui ont été faites sont montrent jusqu'à 100 frères qui viennent de la délégation étrangère. Oui, la France. Nous avons la France, nous avons la Belgique, nous avons le Canada qui est là déjà, nous avons la Grande-Bretagne pour les pays qui sont arrivés, le Cameroun. Nous avons le Cameroun qui est là et pour l'instant, ce sont les pays qui sont là. Nous sommes très contents que cette 16e édition se passe, se déroule aujourd'hui et nous savons que nos attentes sont vraiment grandes et que nous allons avoir vraiment de grandes victoires, délivrances et guérisons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La première fois que je voyage, c'est la sœur Mégane de Belgique et donc je suis à la CMC de Liège qui est dirigée par Maman Sidonie. Donc je suis ici pour la croisade. Déjà de voir mon faiseur de disciples, donc Papa Isaïe, et pour venir aussi pour la croisade. Mes attentes sont, j'attends vraiment à ce que le Seigneur se révèle à moi et aussi me délivre de toutes choses en fait. Je suis vraiment là pour une délivrance. Malgré le fait que l'ouverture de la croisade soit un jour ouvrable, les frais ont répondu massivement avec une participation en présentiel de plus de 9555 frais. Comme d'accoutumée, tous les corps armés de l'église, à savoir les dirigeants, les anciens, les missionnaires, les enfants, étaient tous représentés. Visiblement, la motivation y était car on pouvait contempler la main du Seigneur à travers tous ces véhicules de transport. On note à cet effet 122 voitures personnelles, 61 minicars, 29 grands cas de 60 places, 22 motos, 3 tricycles et une ambulance qui ont foulé en ce premier jour le site d'Athiekoa. La croisade étant une rencontre de la foi en Jésus, une rencontre de victoire, de salut, de délivrance, de pardon, une rencontre où les compassions de Dieu se manifestent et où la communion fraternelle est au rendez-vous, personne ne voulait se faire compter ce jour mémorable et inoubliable. Dieu a agi le premier jour, le succès est donc garanti pour le reste de la croisade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada